Derrière cette porte, c'est de la musique folklorique qui va résonner jusqu'à dimanche. Une centaine de personnes est réunie ici au Gamounet pour une semaine de stage. Beaucoup de danseurs qui sont venus apprendre la bourrée. Hop, hop, j'ai pas de rupture. Et là, je suis à l'arrière, de nouveau. Et si vous faites ça, vous n'allez pas vous rentrer dedans. Et pour apprendre ces quelques pas de danse, certains viennent de très loin. Cette année, il y a des Australiens et des Italiens. Alessandro est d'ailleurs un habitué. La chose la plus géniale, si vous voulez, c'est qu'en Italie, on a beaucoup de copains qui, avec nous, de temps en temps, la dimanche, on se retrouve pour danser la bourrée. Comme on l'a appris ici. Et ce qui plaît dans cette bourrée, c'est qu'ici, on la remet au goût du jour. Cette danse à l'origine un peu lourde devient ici aérienne. On la danse à deux en laissant à chacun une vraie liberté et même de l'improvisation. On ne connaît pas son âge, on ne connaît pas son origine. Mais ce qui nous plaît, c'est qu'on la trouve très belle. Et elle nous donne justement un grand champ de liberté. Elle donne aux danseurs un grand champ de liberté. Il y a des codes, mais il y a aussi une grande liberté de mouvement et d'ornementation. D'autres stagiaires sont aussi venus ici se perfectionner dans différents instruments folkloriques. Violon, cabrette, cornemuse. Et tous se retrouveront le soir autour de diverses animations, des concerts, du cinéma ou des balles pour le festival des volcaniques. En Cogniti, salle de bain et chauffage vous présente la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada On Cogniti et l'imaginaire devient réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait dix jours qu'on a repris, qu'on a un gros travail foncier et qu'on va continuer à travailler physiquement pour être au top. Des recrues qui se montrent à leur avantage. Une victoire 1 à 0 face à un club de Ligue 1. La soirée aurait pu être parfaite sans ce coup de Nené sur Namli. Joueur marocain à l'essai hier au Clermont Foot. Résultat, colère noire de Franck Chossidière et bagarre général qui suit. Les deux équipes termineront le match à 10 contre 10. Nené et Franck Chossidière seront expulsés. Résultat, le Clermont Foot s'impose 1 à 0 dans la confusion la plus totale. 1,83 m pour 110 kg. Thie Paolo, un talonneur néo-zélandais, est arrivé ce matin à l'ASM Clermont-Auvergne. Et s'il découvre la France, ce nouveau challenge ne les ferait pas, ayant déjà travaillé avec Vern Cotter au Cruze Aders. Je pense que c'est important d'être entouré de gens que l'on connaît. Et justement, c'est pour ça que je suis très en confiance en venant ici. C'est parce que je connais déjà Vern Cotter qui m'a coaché au Cruze Aders. J'ai déjà vu la demi-finale et la finale de cette équipe. Je l'ai vu gagner. J'ai très envie de gagner un nouveau titre avec elle. Et s'il pensait en venant ici que Mario Ledesma était parti, il n'ignore pas que la mêlée à Clermont est un secteur très important, tout comme avec les Cruze Aders. L'adaptation en Auvergne devrait donc se faire sans problème. Derrière cette porte, c'est de la musique folklorique qui va résonner jusqu'à dimanche. Une centaine de personnes est réunies ici au Gamounet pour une semaine de stage. Beaucoup de danseurs qui sont venus apprendre la bourrée. Hop, hop, il n'y a pas de rupture. Et là, je suis à l'arrière, de nouveau. Et si vous faites ça, vous n'allez pas vous rentrer, non ? Et pour apprendre ces quelques pas de danse, certains viennent de très loin. Cette année, il y a des Australiens et des Italiens. Alessandro est d'ailleurs un habitué. La chose la plus géniale, si vous voulez, c'est qu'en Italie, on a beaucoup de copains qui, avec nous, de temps en temps, la dimanche, on se retrouve pour danser la bourrée. Comme on l'a appris ici. Et ce qui plaît dans cette bourrée, c'est qu'ici, on la remet au goût du jour. Cette danse à l'origine un peu lourde devient ici aérienne. On la danse à deux en laissant à chacun une vraie liberté et même de l'improvisation. On ne connaît pas son âge, on ne connaît pas son origine. Mais ce qui nous plaît, c'est qu'on la trouve très belle. Et elle nous donne justement un grand champ de liberté. Elle donne aux danseurs un grand champ de liberté. Il y a des codes, mais il y a aussi une grande liberté de mouvement et d'ornementation. D'autres stagiaires sont aussi venus ici se perfectionner dans différents instruments folkloriques. Violon, cabrette, cornemuse. Et tous se retrouveront le soir autour de diverses animations, des concerts, du cinéma ou des balles pour le Festival des Volcaniques. Merci.